On revient maintenant sur une tragédie routière. Elle est survenue l'an dernier. Elle a coûté la vie à deux adolescentes de 16 ans. Le conducteur fautif a pris le chemin de la prison aujourd'hui. Mais Yves, la peine imposée ne fait pas l'unanimité. Absolument pas. Surtout pour la mère de l'une des victimes tuées lors de l'impact. Je vous parle de Ludovic Clavette. Il a 21 ans, Marianne. Il a écopé tantôt par la justice de Joliette d'une peine de pénitencier de 5 ans et demi de prison. La Couronne demandait 7 ans, Marianne, la défense de 2 à 3 ans. Donc le juge a comme coupé la poire en deux. Mais cela dit, quand je me suis adressé à la mère d'un jeune motocycliste qui a été frappé de plein fouet, qui a été projeté à une cinquantaine de mètres plus loin, qui est mort sur le coup, c'est une cruelle déception pour elle. Pour elle, ce n'est pas un message dissuasif que le tribunal envoie aujourd'hui. Je raconte un peu les circonstances. C'était l'an dernier, en juin, dans l'Annaudière, sur le chemin de Sainte-Béatrix, à Sainte-Ambroise de Kildare. Ludovic Clavette décide de prendre sa voiture, Marianne, même si son permis est suspendu, même s'il n'a pas une vraie plaque d'immatriculation, les policiers l'aperçoivent, le prennent en chasse. Au lieu de s'arrêter, Marianne, il va accélérer, faire des dépassements dangereux, va même atteindre la vitesse de 115 km heure dans une zone de 70. Et l'impact fatal, eh bien, va se faire dans une courbe. C'est là qu'il va le frapper en sens inverse, Félix Desrosiers-Nadeau, qui avait 16 ans. Il y a un autre jeune conducteur de 16 ans qui se trouvait dans la voiture de l'accusé. Lui aussi va mourir. Vous allez entendre la mère de Félix. Aberrant, loufoque, donc mes chers jeunes conducteurs, avec ou sans permis, tuer deux personnes, démolisser des familles, 5 ans de prison, vous allez sortir d'un ennemi, bravo. Bravo le Québec. C'est injuste. Il a réfléchi, très dangereux, qui nous a amenés ici, avec des conséquences très néfastes. Alors, je suis persuadé pour des membres de la famille qui vont trouver que la sentence est peut-être trop clémente. Pour la famille de mon client, on va trouver que c'est sévère. On sent bien la douleur de la mère. Et Yves, la famille de Félix Desrosiers-Nadeau veut lui rendre hommage d'une façon originale. Elle veut laisser une trace, Marianne, honorer la mémoire, en quelque sorte, de Félix, qui était un skieur, qui se trouvait souvent à la station de ski de Val-Saint-Combe, dans la Naudière. Et vous allez entendre le père de Félix qui a fait une suggestion à la station de ski pour qu'on baptise l'une des pistes là-bas au nom de Félix. On va l'écouter là-dessus. J'aimerais ça qu'il y ait une piste à son nom à Val-Saint-Combe. Puis je pense que tous ceux qui ont connu Félix, c'est comme le... c'est comme Carl Tremblay, la tragédie pour nous autres. Ça nous touche directement. C'est tellement difficile. En tout cas, j'espère que... bien là, j'espère que le jeune va s'en... le jeune va se réhabiliter puis qu'il va passer à d'autres choses. Et pour revenir à Ludovic Clavette qui a pris le chemin du pénitentiaire aujourd'hui, Marianne, il y a quelques mois, quand il a appelé des coupables dans ce dossier, il a présenté des excuses à la famille et a dit qu'il a réalisé le mal qu'il a fait. Voilà pour cette triste affaire. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous, Marianne.